La vie de Cindy Les semaines et les mois passaient à une vitesse incroyable. Sa mère était toujours dans sa maison d'amis, ce qui était un véritable record, mais il ne voulait pas savoir pourquoi elle s'attardait ainsi et elle-même ne lui en disait rien. Il avait de toute façon d'autres sujets de préoccupation. Ses sentiments pour Cindy, par exemple, il la voyait presque tous les jours, mais quel prétexte avait-il désormais pour passer tout son temps libre avec elle ? Il y avait maintenant des semaines que sa grossesse se déroulait sans le moindre problème. Combien de temps encore pourrait-il prétendre qu'il veillait sur elle à cause du bébé ? En tout cas, une chose était certaine, ce n'était pas pour le bébé qui lui avait fait l'amour. Il en était résulté pour lui une telle confusion qu'il avait pris soin de ne pas réitérer cette erreur. Ce qu'elle lui inspirait était si fort qu'il avait l'impression parfois de ne plus pouvoir se passer d'elle. Or, il se refusait catégoriquement à être ainsi sous l'emprise de qui que ce soit. Le problème était qu'il avait très envie d'elle. Il la désirait avec une fougue qui lui donnait par moments l'impression de le dévorer. Ils ne vivaient pas ensemble, mais c'était tout de même. Ils étaient soit chez elle, soit chez lui, et les rares fois où ils étaient séparés, ils s'ennuyaient d'elle. Tu as pensé à ce que tu diras quand ce sera trop visible ? Tu crois qu'ils avaleront la version d'un excès de cheeseburger et de frites ? Il sourit quand elle reprit en secouant la tête. Elle va en être malade de curiosité. Elle est ou elle ne l'est pas, et si oui, de qui ? De lui. Elle n'avait pas besoin de préciser qui était elle, ces infirmières qui lui avaient mené la vie dure, bien sûr. En tout cas, ne t'inquiète pas, ajouta-t-elle. Je ne divulguerai pas notre secret. Personne ne saura que tu as frayé avec la femme de ménage. Cindy arrête tout de suite, dit-il sérieux. J'ai été prêt à te soutenir depuis le premier jour. Je me manque de ce que les gens peuvent dire. Mais pas toi, visiblement. N'oublie pas que c'est toi qui voulais me tenir à distance. Elle leva la main pour l'interrompre. Je sais, je suis désolé. C'est injuste de ma part. Je suis simplement un peu perturbé à l'idée que bientôt ma grossesse sera de notoriété publique à l'hôpital. Jusque-là, je m'étais arrangé pour ne pas y penser. Machinalement, il regarda sa montre. Hé, il faut que tu ailles, il est l'heure. Alors qu'il se dirigeait vers le petit bâtiment, Nathan se surprit à la prendre par les épaules. Un peu plus tôt, il avait même failli lui prendre la main. Étrange, ce genre de geste affectueux ne lui venait pas naturellement. C'était une des choses que Félicia lui avait souvent reprochée. Durant une scène, elle l'avait accusée d'être un clan de son père. Puis elle l'avait quittée, comme beaucoup d'autres avant elles. La salle d'attente était agréablement fraîche comparée à la touffeur extérieure. L'été touchait à sa fin, mais dans la vallée de Las Vegas, la chaleur étouffante persisterait encore quelques temps. Il n'attendait pas depuis cinq minutes quand la porte du cabinet s'ouvrit. Cindy Elliot, elle se leva aussitôt pour rejoindre l'assistante qui, avisant Nathan, lui sourit. « Votre mari peut venir s'il le souhaite, » dit-elle. Nathan n'eut aucun mal à interpréter le regard anxieux que Cindy lui lança et les questions qu'elle se posait. Devait-elle révéler ouvertement leur relation et couper court ainsi à toute spéculation ? À moins qu'elle hésite simplement à partager cette expérience avec lui. « J'aimerais que tu sois avec moi, » dit-elle finalement. « D'accord. » Peut-être éprouvait-elle une certaine angoisse, même si elle avait déjà subi cet examen et savait que le procédé était non invasif. Toujours est-il qu'il assisterait à cette échographie et qu'il s'en réjouissait. C'était de son bébé qu'il s'agissait, et il avait hâte de le voir. Quand l'assistante eut percé, pesé Cindy et lui eut pris sa tension, celle-ci s'installa sur la table d'examen près de l'appareil à ultrasons. Nathan venait de tirer une chaise près d'elle quand le docteur Hamilton entra. « Bonjour, Cindy. » « Bonjour, Nathan. Vous allez bien ? » « Oui, merci, Rebecca. » « Félicitations, en fait. » « Merci. » « Êtes-vous prêt à faire connaissance avec votre bébé ? » « Oui, dit-il, saisie d'une excitation inattendue. » L'obstétricienne tira le drap et souleva le t-shirt de Cindy afin d'appliquer un gel sur son ventre, sur lequel elle promenait ensuite le transmetteur de sang. L'image apparut alors sur l'écran, sans bébé. Il avait su que le fœtus existait, mais c'était seulement à cette seconde qu'il comprenait ce que Rebecca avait voulu dire par faire connaissance avec lui. Cette rencontre l'émouvait au plus profond de lui-même. « Vous voyez ces pulsations, Cindy ? » dit Rebecca en désignant un point sur l'écran. « C'est le cœur du bébé. » « Il a l'air tout à fait normal, et même plutôt fort. » « Là, ce sont les bras et là, les jambes. » « Oh, mon Dieu ! » dit Cindy dans un souffle. « Tu le vois, Nathan ? » « Oui. » « Voulez-vous connaître son sexe ? » demanda Rebecca. « Oui. » Ils avaient répondu en même temps, bien qu'ils n'aient jamais soulevé le sujet entre eux. Il en fut heureux. « Tu es sûr de le vouloir ? » s'enquittit-il en lui prenant la main. « Certaines. » « Comme ça, Shirley pourra commencer la décoration. » Il avait oublié ce détail, mais sans doute expliquait-il le fait que Shirley s'attardait chez lui, ce qu'il trouvait tout de même bizarre. Shirley se découvrait-elle une soudaine attirance pour le bébé, même s'il s'agissait de son premier petit enfant ? « Allez, poussin, bouge un peu la jambe que je puisse mieux te voir, » dit Rebecca en étudiant l'écran. « Ah, cette fois, je te tiens. C'est un petit garçon. » Sans s'en rendre compte, Nathan serra la main de Cindy dans la sienne tout en fixant son fils qui bougeait dans sa matrice. Un puissant sentiment de protection le gagna. Ils allaient avoir un fils, un petit garçon qui aurait besoin d'eux pour l'aider à grandir. De tous les deux, ensemble. Nathan n'avait aucun mode d'emploi pour être un parent parfait, et ce n'était certes pas dans sa propre enfance qu'il pourrait trouver un modèle. Mais au moins avait-il eu un atout sur ce petit être qui gigotait mollement dans le ventre de sa mère. Son père et sa mère avaient été légalement mariés à sa naissance. Un défaut qui pouvait être aisément réparé. « Merci pour ce dîner, Nathan. » Cindy, sur le seuil de sa maison où Nathan venait de la raccompagner, levait les yeux vers lui dont la silhouette se découpait dans le clair de lune. Ils étaient si proches qu'elle sentait la chaleur de son corps. Après l'échographie, elle l'avait emmenée au Caprioti afin de célébrer la première rencontre avec leur fils. Elle avait très envie qu'il reste avec elle, très envie qu'il lui fasse l'amour, très envie que, d'une manière ou d'une autre, il lui montre qu'elle comptait au moins un petit peu pour lui. Nathan parut hésiter. « Ça t'ennuierait si j'entrais quelques minutes ? J'aimerais discuter de quelque chose avec toi. » Discuter n'était pas vraiment ce qu'elle avait en tête, mais c'était mieux que rien. Elle le précéda donc dans le salon. Elle semblait nerveuse. L'imperturbable docteur Steele avait à cet instant presque l'air d'un adolescent venant de demander aux parents de sa petite amie l'autorisation de l'emmener au cinéma. « Tu veux boire quelque chose ? » « Non, merci. » Devant son air grave, elle commença à s'inquiéter. Assurement, le sujet de cette discussion ne pouvait être que le bébé. Elle avait vu son expression rayonnante devant l'image de ce petit être qui grandissait en elle. Sa fierté de père. Soudain, elle suffisait alors qu'une idée glaçante lui traversit l'esprit. « Tu voudras me prendre mon bébé ? » dit-elle d'une voix blanche. « Tu essaieras de m'enlever la garde ? » « Non, » se récria-t-il, l'air horrifié. « Cindy, comment peux-tu penser une chose pareille ? » Elle se détendit. « Ok, désolé, » dit-elle en s'assayant lourdement sur le canapé. « J'ai parfois tendance à imaginer le pire. » Elle prit place dans le fauteuil en face d'elle. « Je voulais te dire, je crois que tu devrais m'épouser. » Elle cligna des yeux. Du temps de la réalité de la scène, elle devait rêver. Chaque fois qu'elle y avait songé, elle avait fermement repoussé cette pensée qu'elle jugeait totalement chimérique. Un long sourire monta à ses lèvres. « Tu peux répéter ? » « Cindy, je crois que tu devrais m'épouser, » répéta-t-il. « Voir notre bébé a changé ma façon d'envisager la situation. » C'est-à-dire, un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Nous sommes là tous les deux. Et d'un environnement stable, les deux parents doivent vivre sous le même toit. Ce que nous faisons plus ou moins depuis déjà quelque temps. Je ne veux pas de plus ou moins. Je pense sincèrement que nous devrons vivre officiellement ensemble afin d'être une famille. Se marier, oui, mais quelque chose clochait dans son raisonnement. Et cela la mettait mal à l'aise. Elle commença à déchanter. « C'est si important pour toi ? » « Oui, je ne veux pas que mon fils se sente différent en marge. » « Parce que ses parents ne seraient pas légalement mariés ? » « Exactement, » dit-il, comme si elle venait enfin de trouver la solution d'une devinette. Il avait énuméré les raisons de sa décision, mais aucune ne l'a concernée, elle. Les sentiments qu'elle pouvait lui inspirer étaient curieusement ignorés. D'ailleurs, il lui avait dit qu'elle devrait l'épouser et non pas « je veux t'épouser ». Le silence s'étira jusqu'à en devenir très inconfortable, jusqu'à ce qu'il s'agite sur son fauteuil. « Je t'en prie, Cindy, dis-moi ce que tu penses. » « Tu veux vraiment le savoir ? » « Oui. » Elle prit une forte inspiration. « Tu viens de me demander au mariage et tu m'as donné les raisons légales et logistiques, mais tu as oublié l'essentiel. » Elle prend seule les sourcils, l'air sincèrement déconcerté. « Je ne comprends pas. » « Eh bien, je vais t'expliquer. Lors de notre toute première conversation, tu m'as confié que tu ne croyais qu'en ce que tu pouvais voir et toucher. » « Oui, je m'en souviens. Tu parles d'amour, dit-il, le visage fermé. » « Absolument. Mais ta mère, elle, m'a dit que ta femme et toi étaient vraiment très amoureux, que tu étais inconsolable à sa mort, dont tu te jugeais responsable. » « Pour moi, ce n'est pas ce que je considérerais comme un homme qui ne croit pas à l'amour. » « Seule la partie sur la culpabilité que j'éprouve quant à ce drame est vrai, dit-il d'une voix dure et froide. » « Ce qui veut dire, j'avais une profonde amitié pour ma femme et je la respectais. » « Cela aurait dû suffire, mais ce n'était pas le cas. Elle m'a quitté. » « Se passa nerveusement une main dans les cheveux. » « En toute honnêteté, je n'étais pratiquement jamais là pour elle. » « Le travail figurait en tête de liste de mes priorités. » « Elle avait du mal à le croire alors qu'il avait toujours été là pour elle. » « Ce début, le début, l'avait harcelé pour obtenir son numéro de téléphone une fois qu'elle avait été enceinte, il avait bataillé pour gagner sa confiance et n'avait pas ménagé ses efforts pour assumer sa responsabilité. » « Quand avait-elle commencé à lui faire confiance ? » « Elle ne s'en souvenait plus, mais elle savait en revanche qu'il ne l'abandonnerait pas. » « Elle en avait la certitude, mais seulement parce qu'il y avait le bébé, bien sûr. » « Shirley n'a rien dit de cela, » dit-elle conscient de son temps presque accusateur. « Elle n'était pas courant. Tu as peut-être remarqué que Shirley et moi ne communiquant pas trop. » « Oui, mais tout de même, c'était un changement important de ta vie, et tu es son fils. » « Je n'ai pas vraiment eu à le faire. » Félicie et moi venions de nous séparer au moment de l'accident. Shirley n'avait plus besoin de savoir que nous étions en cours de divorce. Cela n'aurait qu'ajouté à son chagrin. » La tristesse le disputait à la colère dans ses yeux. « Si j'avais pu l'aimer comme elle le méritait, elle serait encore en vie. » Ainsi, il ne l'avait pas aimée. Cindy avait naïvement cru qu'il s'était marié par amour, qu'il était capable d'aimer. « Rien ne permet de l'affirmer, » dit-elle, s'accrochant à la raison alors qu'elle avait l'impression de s'effondrer de l'intérieur. Nathan hocha la tête. « J'en suis certain, c'est l'amie qui me manque, mais elle n'a jamais été l'amour de ma vie. Je ne sais même pas ce que cela signifie. » Parce qu'il ignorait à quoi l'amour ressemblait. Cindy avait conscience d'autre chose aussi. En l'occurrence, que la scrupuleuse honnêteté de Nathan, si elle était sa plus grande force, était aussi sa plus grande faiblesse. Lui avait dès le début annoncé qu'il ne croyait pas à l'amour et lui prouvait à présent qu'il n'avait pas menti. Mais elle, Cindy, s'était menti elle-même. Elle avait cru que son cœur avait appris à se protéger, après sa calamiteuse relation avec Conrad. Aujourd'hui, elle prenait la mesure de son erreur. Elle avait toujours voulu être aimée, et tandis que son cœur s'ouvrait toujours plus à Nathan, elle avait formé l'espoir insensé que ce sentiment serait payé de retour. Elle était désespérément incurablement amoureuse de lui. « Tu as raison sur un point, » dit-elle enfin d'une voix sans timbre. « C'est que Shirley n'a pas besoin de connaître la vérité quant à nous. » Il attendait une réponse d'elle, autant ne pas le faire, patienter plus longtemps. « Merci, mais ce sera non, » le seul est sourci. « Non, à quoi ? » « Non, je ne veux pas t'épouser, même si j'apprécie le souci que tu te fais pour notre enfant. » « Tu ne veux pas me y réfléchir ? » « C'est tout réfléchi. Je suis aussi sûr de ma décision que tu l'aides de la tienne. » Elle se leva et allait ouvrir la porte. « Bonsoir, Nathan. » Elle avait espéré qu'il tergiversait, qu'il cherchait à connaître ses raisons, lui offrant peut-être l'occasion de lui ouvrir les yeux sur une autre vérité, mais non. Il sortit sans un mot, sans un regard, et elle restait seule avec son cœur broyé. Refermant la porte, elle s'y adossa et les mains posées sur son ventre, laissa les larmes rouler sur ses joues. Elle s'y adottait. Elle s'y adottait. Elle s'y adottait. Elle s'y adottait.